Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui je reviens avec un haul mode et bijoux. Je sais que vous adorez ça, vous me les réclamez très souvent. Il y a un petit moment que je ne vous en avais pas fait. Donc là voilà, je m'exécute, je vais vous montrer un petit peu mes derniers achats. Et c'est surtout des choses que vous pourrez éventuellement retrouver encore en magasin. Donc ça s'étale sur une longue période, je dirais ces 5 derniers mois. Au milieu il y a eu mon anniversaire etc. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Alors pour mon anniversaire début mars, j'avais eu un t-shirt Zadig et Voltaire. J'aime toujours autant Zadig et Voltaire, je ne travaille plus pour la marque mais j'y suis toujours attachée. Et il y a une seule chose que j'ai acheté sur leur collection, un t-shirt qui me plaisait beaucoup. Moi j'aime énormément les t-shirts sérigraphiés. Donc c'est celui-ci, voilà c'est Act for Love avec le petit ZV Strasse. Et derrière il y a marqué comme ça Zadig et Voltaire en italique. Et il est toujours de couleur carbone, vous savez que j'adore la couleur carbone. Je ne suis pas trop noire mais j'aime bien un peu ce qu'on appelle les vintage colors. Il est fin, il se porte un peu oversize. Donc moi j'ai pris du XS parce qu'il est déjà quand même assez grand. Et voilà j'ai eu un gros gros coup de cœur. Ils ont également la robe, ça à un certain coup je sais. Donc je me suis contentée juste du t-shirt mais je le trouve vraiment canon. Ensuite chez Coopers, je me suis pris des hauts. Donc travaillant pour la marque, c'est vrai que j'ai droit à des vestiaires. Et je me suis pris celui-ci que j'adore. Il est carbone comme le Zadig. Je l'ai pris en taille 1 et voilà. J'adore le visuel avec les écritures oranges. De toute façon dès qu'il y a un félin, un aigle ou un serpent, c'est tout à fait ma cam. Donc je l'ai tellement aimé comme ça que je l'ai pris également en blanc cassé pour la sortir avec d'autres choses. Et il est super agréable au niveau de la matière. Il est assez fin, il tombe super bien. Le col est un petit peu dévoré comme ça. Donc voilà pour les deux t-shirts The Coopers. Je me suis pris également un what is. Donc qui est vraiment les modèles phares chez Coopers en vert. Alors c'est vrai qu'en vrai il est beaucoup plus pêchu. La couleur est beaucoup plus vive. Mais voilà il est canon, canon. Tout de suite il fait un bel effet. Et je l'ai pris également en taille 1. Il faut savoir que les what is sont un petit peu plus épais. Mais voilà j'aime beaucoup ce modèle là. J'ai vraiment craqué dessus. Et celui qu'on n'arrête pas de vendre c'est le blanc avec l'écriture fluo en rose. Toutes les petites jeunes se l'arrachent. Mais en tout cas celui-ci j'aime beaucoup. Et j'ai pris celui-ci également. Donc avec un visuel devant et derrière. Qui existe en blanc. Voilà donc moi je l'ai choisi en noir. Et c'est pareil c'est un modèle que j'aime énormément. Et enfin je me suis pris aussi cette petite chemise là. Imprimée Peslet noire et blanche. Qui est magnifique. Qui est 100% viscose. Et qui est courte. Mais pas trop non plus en fait. Elle est très jolie. Associée à des longues jupes. Comme on fait les jupes en gym. Ou des pantalons. Mais voilà on peut facilement marquer la taille. Bon là aujourd'hui ça ne va pas du tout comme je suis habillée. Mais voilà. En gros elle se porte comme ça. Avec une jupe noire. Comme je vous dis droite en jean avec la fente. Ou un pantalon enduit l'hiver avec des boots. Enfin elle se porte vraiment en demi-saison comme en hiver. Je la trouve très jolie également. Donc j'ai vraiment craqué sur cette imprimée. On a également la jupe, la robe. Mais voilà moi j'ai pris la petite chemise. Chez Newton. Vous savez que je suis une grande grande fan de Newton. J'en possède énormément des t-shirts. Depuis que la marque existe. J'en achète plusieurs par saison. J'ai également des sweats etc. Mais vraiment les t-shirts c'est quand même plus facile à porter au quotidien. Étant donné qu'ici il fait assez chaud. Donc là j'ai craqué pour celui-ci. Alors c'est sûr je ne pourrais pas le porter au boulot celui-ci. Parce qu'il est très marqué. Et voilà. Mais en tout cas. Quand je ne travaille pas. Je le porte. Et il est magnifique. Ça orange vif. Avec une écriture pailletée. Un peu dans les khakis. Il est super beau. Et dans cette gamme là. Il existe plusieurs coloris. Avec plusieurs noms de villes américaines. Et je l'aime trop trop trop. Voilà. J'avais envie d'un t-shirt un peu peps comme ça. Pour l'été. Avec un short en jean ou quoi. Il est très beau. Alors chez Newton il faut prendre petit. Enfin une petite taille. Parce que ça taille très grand. Moi je prends toujours taille 0. Et malgré tout il est quand même assez oversize. Voilà. Après il existe plusieurs modèles. De t-shirt. Celui-là je crois que c'est le trucker. Mais voilà. J'en ai plein. Et je n'avais pas ce orange là. C'est les nouveaux coloris. Là cette année ils ont fait un peu. Des thèmes un peu fluo. Et le second que j'ai pris. C'est celui-ci. Donc qui est blanc cassé. Avec les écritures Damier. Et rose fluo. Et en fait celui-ci. Je l'ai pris vraiment pour assortir. A mes Vans Damier plateforme. Que je porte énormément. Voilà je les porte énormément. En fait je les avais en plate. Je les avais revendus. Et là je les ai trouvés en plateforme à Citadium. Et je crois qu'ils les ont également sur Zalando. Et franchement. Mais ça. Ça vous fait un look d'enfer. Que ce soit avec des jupes en jean. Avec des shorts. Avec des pantalons. Voilà. Je les trouve hyper jolies ces chaussures. Elles peuvent casser un look un peu même. Un peu trop habillées. Un peu formelles. Vous mettez ça au pied. Et paf. Tout de suite ça donne la touche mode. Et pour le coup. Le t-shirt il est vraiment assorti aux chaussures. Qui sont blanc cassé et noir. Après je peux mettre un pantalon habillé. Et un blazer. Et ça dessous vraiment. Pour casser le côté un peu habillé. Et voilà. Je suis très très contente. De mes deux t-shirts Newton. D'ailleurs le débardeur que je porte aujourd'hui. C'est aussi un Newton. Donc qui est rouge. Avec l'écriture dorée. Et toujours les petits badges. Qui font vraiment l'identité de la marque. Mais voilà. J'aime trop aussi les débardeurs. De chez Newton. Que je porte très régulièrement l'été. Donc pour en revenir au Vans. Comme je vous dis. Je suis une grande fan de Vans. J'en ai des montants. Des bases. Des plateformes. Etc. Donc celle-ci. Je les porte très régulièrement. Là je porte beaucoup. Mes Vans. Plateformes noires. Comme ça. Parce qu'elles sont confort. Que ça me grandit un petit peu. Et que ça va vraiment avec tout. Donc celle-là. Je les porte. Je les porte très très régulièrement. J'adore le look qu'elles donnent. Et j'ai craqué. Pour une autre paire de Vans. Alors j'ai beaucoup hésité. Parce qu'elles sont quand même assez mastoc. Mais finalement. Ça fait un super look. Avec un jean un peu môme. Ou baggy. Etc. Et ouais. Franchement. Elles sont trop belles portées. Donc c'est celle-ci. C'est les Vans Over. Ou Overt. Ça s'écrit O-V-E-R-T. Elles sont deux fois plus légères. Voire trois fois plus légères. Que celles que je viens de vous montrer. En plateforme. Elles sont assez mastoc. Mais au final. Même si j'ai des petites jambes. Ça passe super bien. Je vous dis. Tout dépend avec le jean. Ou la jupe que vous allez porter. Et comme je vous dis. L'avantage. C'est qu'elles sont très légères. Très confortables. Et moi qui suis debout toute la journée. Je peux vous dire que c'est un vrai bonheur. On a l'impression. D'être un petit peu sur un coussin. Ça fait un effet un peu bouncy. Mais voilà. Je les ai pris en noir et damier. Il y a tout noir. Il y a tout blanc. Enfin voilà. Il existe. Il n'y a pas beaucoup de modèles. Mais il doit en exister. Cinq ou six. Et voilà. J'ai craqué sur celle-ci. Alors la semelle. Elle est un petit peu. Voyez. Un petit peu comme ça. En mousse. Mais franchement. Elles ont un super look. Je ne regrette pas du tout mon achat. Et c'est surtout qu'elles sont hyper confortables. Et j'ai découvert un modèle de pantalon chez Zara. Pour lequel j'ai complètement craqué. Du moins c'est ma fille qui l'a découvert. Je rectifie. Elle est rentrée à la maison avec ça. J'ai dit. Oh mais mon dieu. La pépite quoi. Trop trop beau le pantalon. Et du coup elle me l'a fait essayer. Et je rentrais dedans. Nickel. Je pensais prendre une taille au-dessus. Et au final. J'ai même moi-même halluciné. Parce que c'est du 32. D'habitude je fais du 34. Comme quoi il taille un peu grand. Et c'est ce modèle là. Avec la taille élastiquée. Donc j'ai pris trois couleurs. J'ai pris le blanc. Justement j'ai fait un look. Avec le t-shirt couples noir et blanc. Et les vans comme ça. Je vous mettrai une photo. Je l'ai pris en beige. Et du coup. En kaki on se le partage en fait. On fait une garde alternée. Si je puis dire. Mais il existe aussi en jean bleu clair. Bleu nuit. Et en rose. Rose poudré. J'espère qu'ils vont le sortir en noir. Ou en gris anthracite. Ça serait super. Donc c'est des baggy fit. Avec comme je vous dis. La taille élastiquée. Il monte assez haut sur les hanches. Mais ils sont super confortables. Il ne sert absolument pas la taille. Au niveau de la cuisse. C'est un petit peu élargi. Et ensuite. C'est resserré. Sur le bas. Et moi qui ne suis pas très grande. Je fais 1m61. Pas besoin de faire d'ourlet. C'est nickel. Ça finit comme ça. En retroussé. C'est super beau. D'ailleurs. Il y a plusieurs personnes. Qui m'ont dit que. Ben voilà. Mon pantalon était sympa. Où est-ce que je l'avais acheté. Pour une fois. Je trouve quelque chose. Qui me va chez Zara en bas. C'est très très rare. Souvent je les trouve super beaux. Et dès que je les essaye. Ça ne va pas. Mais en tout cas. Ceux-là. Je vous les conseille. Ils sont vraiment vraiment canons. Toujours pour rester dans les pantalons. Alors là. Ça remonte à quelques mois. Alors c'est vrai que ce n'est plus trop la période. Parce que là. Il commence vraiment à faire chaud. Mais si vous cherchez un bon pantalon enduit. Moi. J'en ai trouvé quelques fois. Il y en avait notamment un. Chez une liquide que j'avais acheté. Ils sont bien. Mais quelques fois. Il manque d'élastane. Ils ne sont pas très confortables. Le rendu est bof bof. Ou ils sont de mauvaise qualité. Et bien là. J'ai trouvé. Je crois que c'était en janvier. Chez Calzedonia. Mais je crois que c'est une gamme. Qui suive tout le temps. Un pantalon enduit. Comme ça. Il est un peu taille haute. Il fait vraiment un effet push-up. Au niveau des fesses. Super beau. Il n'y a même pas besoin. Enfin. Je crois que je fais un petit revers. Ou pas. Je ne sais plus. Mais la longueur. Elle est nickel. Et voilà. En cas. Je vous mettrai la référence. Ils y sont toujours. Mais en tout cas. Au niveau du confort. Ils sont fantastiques. Au moins. Quand je me baisse. Pour faire un ourlet. Ou quoi. On ne voit pas la moitié des fesses. Comme certains pantalons enduits. Qui sont très inconfortables. Celui-ci prend bien la taille. Il est vraiment génial. Donc. Pépite. Chez Calzedonia. Ensuite. On va parler. Veste sans manche. C'est la grande tendance. Encore. Cet été. Et. Moi. J'ai trouvé près de chez moi. A Trendy. Mais je pense que vous pouvez en trouver. Dans des petites boutiques indépendantes. Ces vestes là. Sans manche. Maintenant. Toutes les marques s'y mettent. L'année dernière. J'en avais acheté chez Promod. J'en ai une très belle. De chez Bash. Qui est beaucoup plus oversize. Et là. Chez Trendy. J'ai trouvé d'autres couleurs. Super sympa. Donc. J'ai pris celle-ci. En beige. Voilà. Mais c'est. C'est pas uniforme. Vous voyez. Ça fait un petit peu. Effet délavé. J'aime beaucoup. Donc. Franchement. Voilà. La veste est facile à porter. Même l'hiver. Vous pouvez mettre Imperfecto. Et ça part dessus. Donc là. Vous avez une taille élastiquée. Voilà. Elle est très jolie. Après. Vous pouvez la surtailler. Si vous voulez donner un côté oversize. Mais. Voilà. J'ai craqué. Sur cette petite veste beige. Et puis la couleur. Ça change un petit peu. J'ai pris également. En couleur carbone. Voilà. Qui va avec tout. Aussi. Donc. Voilà. Comme je vous dis. Ce modèle. Je trouve qu'il est bien taillé. Il est vraiment facile à associer. Facile à porter. Été comme hiver. Et. Voilà. Elle est quand même de belles qualités. Donc. Du coup. Je l'ai pris dans. Dans plusieurs couleurs. Et pour mon anniversaire. Mes enfants m'avaient offert la kaki. Pour une fois qu'on en trouvait une. Dans ces coloris là. C'est quand même assez rare. Donc. Elle est aussi canon. Elle va avec tout. Et. Et honnêtement. Je les mets très régulièrement. Je les adore. Mes petites vestes. Comme ça. Sans manche. J'avais également craqué. Sur la Lévis. Donc. Celle de la collection actuelle. Donc là. Rien à voir. Elle est beaucoup plus près du corps. Et assez courte. Voyez. Donc. Avec une finition. Une finition. Comme ça. Frangée. Mais là. C'est pareil. Pour marquer la taille. Avec une jupe. Comme j'ai aujourd'hui. C'est sympa. C'est bien d'avoir aussi. Des petites vestes courtes. Dans son dressing. Selon ce que vous mettez. Si vous mettez. Par exemple. Un pantalon taille haute. Ou comme je vous dis. Des jupes. Donc. Celle-ci. Celle-ci. Elle est vraiment très belle. J'ai craqué dessus. Sur la Lévis. Je la trouve. Je la trouve super belle. On peut jouer aussi. Sur les superpositions. Mais ça. C'est vraiment une valeur sûre. Autre petite chose. Que je voulais vous montrer. Et là. C'est pareil. J'ai acheté plusieurs coloris. C'est les chemises Villa. En fait. Près de mon stand. Il y a un stand Villa. Et je les avais découvertes là. Ces chemises. Après. J'en ai pris aussi sur Zalando. Il y en a sur Amazon. C'est des chemises qui sont légères. Avec des super beaux coloris. Et qui ne sont pas chères. Et moi. Je vais jouer sur les superpositions. Donc là. Je l'ai en blanc cassé. Voilà. Elles sont très bien faites. Donc. Je prends taille S. Voire XS. Ça dépend en fait. Des modèles que j'ai trouvé. Mais les deux me vont. J'ai du blanc cassé. J'ai de l'oranger. J'ai du rose fuchsia. J'ai du vert. Il y a du kaki. Enfin. Il en existe plusieurs. Mais. Vous voyez. Souvent. Ce que je fais. C'est que je vais mettre un t-shirt. Je vais mettre une chemise. Donc là. Plus trop. Parce qu'il commence vraiment à faire chaud. Mais en tout cas. Voilà. Ça. Ça apporte une petite touche. De couleur. Par exemple. Je vais mettre un blazer noir. Je vais mettre la chemise fuchsia dessous. Et je vais mettre un t-shirt noir. Avec une petite touche fuchsia. Voilà. C'est vrai que l'hiver. On peut être un peu plus looké. Dans le sens où les superpositions vont vraiment apporter quelque chose. Après l'été. C'est un peu plus compliqué. Et pour le coup. Ce blazer là. Qui est un peu lit de vin. Que je portais dans une précédente vidéo. Et bien. C'est Kiabi. Kiabi. Ils font des super beaux blazers. À une vingtaine d'euros. En général. C'est 25 euros. Et je vais régulièrement à Kiabi. Parce que franchement. La qualité. Elle est là. Le prix est très attractif. Et souvent. On pense que c'est une veste iKKS. Parce que j'ai rajouté une petite tête de mort. De iKKS enfant justement. En fait. J'apporte mon petit côté personnalisé. Mais. Mais voyez. On mange trois quarts comme ça. Elles sont bien coupées. Donc. Un conseil. Elle est souvent à Kiabi. Parce que. Pareil. Ils ont de très très beaux articles. Et. Et à des prix très attractifs. On revient sur les chaussures. Oui. Je sais. C'est pas dans l'ordre. Mais en fait. Je prends en fonction de. Ce que j'attrape. Donc. Pour parler aussi des chaussures. Des baskets très confortables. C'est vrai que la plupart du temps. Je suis quand même en basket. Et bien. Je me suis pris des paires de New Balance. Et. Pareil. C'est. Au début. J'avais un peu de mal avec la forme. Et au final. Je m'y suis faite. Selon comment je m'habille. Ça. Ça fait super sympa. Et. Elles sont hyper confortables. Hyper légères. Donc. Ce modèle là. Chez New Balance. Je l'adore. Je les ai trouvés en kaki et orange. Cet hiver. Je pense que vous pouvez encore les trouver. Et. Ça. C'est hyper léger. Elles sont très stylées. J'adore. Et le fait qu'elles soient souvent bicolores. Voire tricolores. On peut les assortir avec différentes choses. Donc. Moi. J'avais vraiment craqué sur celle-ci. Je m'étais pris également ce modèle là. Qui est rose. Gris anthracite. Gris clair. Voilà. Pour les assortir avec d'autres choses. Mais comme je vous dis. Ces chaussures sont hyper confortables. J'adore les New Balance. Ensuite. À la fin de l'hiver. Je m'étais pris des boots. Donc. Là. C'est plus trop l'époque pour en porter. Mais. En tout cas. Je vous les montre. Parce que c'est un modèle intemporel. Chez Sandro. C'est les boots Liam. Voilà. Qu'ils ont dans plusieurs coloris. Avec la tige haute. Ou la tige basse. Donc. J'ai celle-ci en tige basse. Qui sont en ubuc. Très belle. Ça faisait un moment que je les avais repérées. Au final. J'ai craqué. Le seul reproche que j'ai à leur faire. C'est qu'elles sont méga méga lourdes. C'est vrai que toute une journée debout. Franchement. J'ai du mal à les supporter. Mais. Mais. Voilà. Elles sont. Elles sont super belles. Mais elles sont super lourdes. Quoi. Mais. Voilà. Et. Enfin. Une autre paire de bottes. Donc. Pareil. C'est pas trop la période. Mais. Je vous les présente quand même. Parce qu'elles font partie de la collection actuelle. Ce sont ces bottes. hyper stylées de chez Minnelli. Donc. C'est un peu une inspiration Givenchy. En tuir d'agneau. Comme ça. Elles sont. Elles sont super belles. Donc. Je les ai portées. Pour donner un côté très rock. Avec mon enduit de chez Calzedonia. Et une grosse maille. Par exemple. Mais. Voilà. J'adore l'espèce de rabat qu'il y a comme ça sur la boute. Le talon un peu esprit de Santiago n'est pas trop haut. Elles sont très confortables. Donc. Voilà. J'ai craqué. Après tout ça. J'ai eu des remises évidemment. J'achète rarement plein pot. Parce que. Parce que j'ai des remises personnelles. Etc. En tout cas. Voilà. C'est un modèle pour lequel j'ai vraiment craqué. Enfin. On va terminer ce haul par des bijoux. Donc. Je me suis pris cette bague là. Chez Thomas Sabo. C'était très intéressant. Ils avaient fait quelques jours à moins 20. Et c'était cumulable avec mon escompte employé. Donc. Ça valait vraiment le coup. Et ça faisait un petit moment que je l'avais repéré. Elle est magnifique. Elle brille de mille feux. Elle est très jolie. Elle a vraiment le côté roc que j'adore. Donc. Donc. Voilà pour la bague. La bague serpente chez Thomas Sabo. Et sinon. En attendant. J'en avais une qui faisait quand même pas mal d'effet. C'est celle-ci. Alors ça. C'est de bijoux Brigitte. Ça coûte pas cher. Mais en attendant. J'avais trouvé ce serpent là. Qui ma foi. Faisait son petit effet. Voilà. Mais vraiment. Celle de Thomas Sabo. Elle est somptueuse. Et c'est vraiment parce qu'il y avait une super remise. Que je me suis laissée tenter. Et tout ce côté là. C'est que des Thomas Sabo. Voilà. La petite tête de mort. Celle-ci avec plein de têtes de mort. Et celle-ci où c'est marqué Eternity. Je les porte quasiment tout le temps au doigt. Celle-ci. Je les adore. Donc. Donc voilà. Pour mes petites bagues Thomas Sabo. Concernant mon collier. C'est vrai que je les porte dans. Dans des précédentes vidéos. J'ai acheté quasiment toutes les couleurs qu'elle avait. C'est toujours à la compagnie des pierres. Ma copine Barbara. Qui se trouve à Sanary. Voilà. J'ai tellement craqué. J'ai pris plusieurs couleurs. J'ai également un rose fuchsia. Et selon comment je m'habille. Je les assortis. Voilà. J'aime beaucoup ces petits colliers de la compagnie des pierres. Une autre marque pour laquelle aussi. J'aime beaucoup leurs bracelets et leurs colliers. J'en avais souvent parlé. C'est Tête Blonde. Bon. Là je ne vous ai pas tout descendu. Mais. Mais voilà. C'est des colliers aussi pareil. Je les assortis selon comment je suis habillée. Le dernier en date que j'ai acheté. C'est le Parme. Donc là vous avez une petite croix. Une petite croix argentée. Après. J'ai du turquoise comme ça. Avec le petit oeil. J'ai le rouge avec la petite étoile. J'ai le vert. Enfin voilà. J'adore Tête Blonde. La marque Tête Blonde. Ils font pour les hommes. Pour les ados. Pour les femmes. Et c'est pareil. Ils ont toutes sortes de pierres. Avec leur signification à chaque fois. Mais. C'est une marque que j'aime beaucoup également. Voilà les filles. J'en ai terminé. Avec ce haul vêtements accessoires. J'espère qu'il vous aura plu. Je commence vraiment à avoir très très chaud là. Donc en attendant de vous retrouver. Je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada